Au milieu des débris et des murs des bâtisses effondrées, ils tentent de retrouver des choses qui leur appartiennent. Des souvenirs, des vêtements, des affaires qui pourraient leur servir, aujourd'hui qu'ils ont tout perdu. Que leurs maisons ont été détruites, que des familles entières ont été rayées de la carte. Comme vous pouvez le constater, tout s'est effondré, les maisons restantes sont inhabitables. La situation est catastrophique. L'immeuble de ma sœur était à côté du mien. L'immeuble de six étages a complètement disparu. Nous avons aussi des martyrs. Le bâtiment s'est effondré sur eux. Sept membres de la famille de mon oncle sont tous morts. Nous avons vu des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ces habitants du nord de Reza, qui ont dû fuir leurs maisons et leurs terres vers le sud sous la pression des bambes sionistes, ont vécu l'enfer d'un génocide qui leur a coûté très cher. Un déplacement forcé qui rappelle la Nakba de 1948. Cette trêve de quelques jours est pour eux certes un répit, mais également l'occasion de se remémorer le cauchemar dans lequel l'entité sioniste les a plongés depuis le 7 octobre dernier. Nous faisions la prière du soir avec ma famille lorsqu'on a été bombardés vers 19h30. Une roquette a fait exploser le dernier étage où nous nous trouvions. 11 personnes ont été tuées. Ma mère, mon père et mon frère ont été tués. Mes oncles sont tous morts. Ma soeur et moi, nous avons été blessés. Moi, j'ai été blessé à la jambe. J'ai déjà subi cinq interventions. Nous étions à l'école lorsque nous avons entendu parler de la frappe aérienne. Nous avons entendu dire que notre maison avait explosé. C'est la troisième frappe aérienne contre nous. Nous voulons juste vivre en paix. C'est tout ce que nous voulons. Raza, aujourd'hui, n'est qu'un tas de débris et de décombres. Une ville presque fantôme où la destruction et la désolation règnent en maître. Mais, courageux et stoïques, les razawis s'accrochent à la vie et ne comptent pas abandonner la partie de si tôt.